Je m'appelle Jeremy Clapin, je n'ai pas dormi et je me vois que je ne reconnais pas ce matin. Alors c'est l'histoire d'une main qui s'échappe d'une main coupée, qui s'échappe d'un frigo d'une fac de médecine et qui part à la recherche de son corps. Et pendant son trajet à travers la ville, elle va se rappeler sa vie commune avec lui quand ils étaient ensemble, depuis son enfance à Rabat, jusqu'à sa rencontre avec Gabriel, une jeune femme de 20 ans. Et donc on va vraiment découvrir un personnage à travers le prisme de sa main. J'ai fait du court-métrage d'animation parce que j'étais libre et je pouvais faire ce que je voulais, tout seul, même si j'avais envie. Et j'avais peur un peu de perdre ça en passant sur le long parce que je trouvais déjà qu'il y avait très peu d'exemples finalement de long-métrage d'animation qui me parlaient. À part peut-être les cinémas japonais, je trouvais que là pour le coup la proposition de cinéma adulte était vraiment présente. En récupérant quelques témoignages de réalisateurs de long-métrage, je m'apercevais que souvent même l'intention de départ, si elle était louable, se diluait avec les intervenants, à la fin pour donner quelque chose qui ne satisfaisait finalement personne. Quand Marc m'a contacté du compte-avis, c'était une opportunité. J'ai tout de suite vu avec lui qu'on était d'accord sur ce côté adulte, ce que ça voulait vraiment dire, et cette liberté de ton qu'il fallait avoir, et cette envie de différence aussi qu'il fallait avoir, ne pas en avoir peur, et au contraire que ça devienne la force de notre film. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on s'est très vite accordé. Ici pendant la fabrication c'est un procédé très industriel, sur lequel à un moment donné c'est un train qui va très très vite, et on doit donner beaucoup beaucoup d'indications à son équipe. On est sollicité énormément, c'est des grosses journées, et comme ça coûte très cher, tout est très condensé, surtout qu'on n'a pas tellement de budget, encore plus. Et il y a forcément un moment donné où tous les départements vont se superposer dans le calendrier, c'est-à-dire qu'on n'aura pas complètement fini le département du storyboard, que déjà vont commencer les décorateurs, ensuite un peu après vont commencer les Leutmann, ensuite les animateurs. Et à un moment donné, cette pile de départements, il y a un point culminant où on a tous les départements qui se font en même temps. Et là on se dit, j'ai plus envie de faire de long, c'est pas possible, on croit qu'on va pas y arriver. Mais heureusement c'est le sommet d'une espèce de montagne, d'emmerde, et qui à un moment donné commence à redescendre, parce que forcément les départements se terminent. Et puis à la fin le plaisir revient, parce qu'on retrouve un rythme un peu plus humain, et on a réussi à régler les problèmes qu'on pensait pas pouvoir régler en fait. En fait je voulais faire des films, et le moyen d'en faire c'était, ça passait par l'animation. J'étais aux arts décoratifs de Paris, j'aimais bien le dessin, et j'avais envie de raconter des histoires, de faire des histoires. C'était pas la finalité de faire de l'animation, c'est pas la technique de l'animation qui me plaisait forcément. Mais c'était que c'était juste un moyen de pouvoir raconter de la manière que je voulais des histoires, sans personne, tout seul. Je pouvais faire ça tout seul. Je pense qu'il y a un truc qui peut rassembler pas mal d'animateurs, c'est une certaine forme de timidité à un moment donné, où on n'est peut-être pas à l'aise avec des équipes, et on commence un peu en solitaire, c'est quand même quelque chose de très solitaire au départ. Ça a changé maintenant, parce que sur le long métrage, c'est pas solitaire. Et il y a aussi après, on apprend à prendre plaisir, à travailler avec les gens. Et ce que j'aime bien moi dans l'animation finalement, c'est que c'est juste une technique, et tous les profils peuvent se l'approprier. Un sculpteur peut avoir envie de faire un film d'animation. Un photographe peut faire un film d'animation. Quelqu'un de la prise de vue réelle peut être amené à faire l'animation. Donc c'est vraiment une technique qui est vraiment juste un moyen d'expression pour moi. Mon histoire avec Annecy démarre quand j'étais étudiant en fait aux arts décoratifs, où l'école avait organisé un voyage au Festival d'Annecy. Et à l'époque, c'était difficile en fait de voir des propositions animées différentes. Il n'y avait pas internet, donc je parle d'un petit moment quand même. Et finalement, on avait juste Disney ou quelques, voilà, ces gros mythes peut-être, mais en tout cas très peu de propositions, pas de court-métrage, impossible d'en voir. Et donc c'est Annecy que j'ai découvert d'un coup, et j'ai été scotché sur la richesse du médium, de voir toutes ces propositions, cette diversité de propositions et ce ton qu'on avait rarement. On était toujours sur des choses de Club Dorothée ou des trucs comme ça, et un ton adulte. Et c'est véritablement à ce festival que j'ai décidé de faire de l'animation. Donc ça a été déterminant pour ce qui je fais aujourd'hui. C'est parce qu'il y avait, honnêtement, il y avait le festival à Annecy. Sur Cannes, en tout cas, le fait de recevoir un prix, c'est pour mon film, c'est déterminant pour la suite du film. C'est clair. Pour moi, c'est une énorme reconnaissance. Mais au-delà de ça, je pense que pour le cinéma d'animation adulte, il y a énormément de bienveillance à Annecy pour, à mon avis, mon film, en partie pour ça. C'est-à-dire que de voir se réaliser ce genre de trajectoire sur un film, de voir qu'un film d'animation est vu par des gens qui ne font pas forcément que de l'animation, mais va toucher d'autres mondes, un public adulte, au-delà même des cinéfilms, mais aussi de spectateurs, qui vont découvrir l'animation autrement qu'elle est vendue aujourd'hui, souvent en jeunesse ou dans des choses un peu plus, je n'ai rien contre les trucs jeunesse, mais dans des propositions qui ne sont pas, en tout cas, du cinéma adulte. C'est assez rare, en tout cas, d'exister comme ça en long-métrage. Et pourtant, en court-métrage, je trouve que la maturité de l'animation, elle est vraiment présente. Il y a des propositions qui sont incroyamment fortes en court-métrage. Et il y a toujours un moment où ce travail d'auteur, on le perd au passage du long. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, comment on peut conserver un réel travail d'auteur sur la durée pour réaliser un long-métrage de qualité. J'aime beaucoup le cinéma asiatique, parce que j'aime bien la façon dont il filme l'urbain, dont il est capable de passer... Enfin, le cinéma asiatique, c'est très vaste, mais même les dessins animés comme Satoshi Kon, par exemple, ou les films « Old Boy » ou « J'ai rencontré le diable », des films un peu difficiles, peut-être, mais celui de « Bong Joho » ? « Bong Joho », c'est ça ? Oui, c'est ça. Je ne sais jamais son titre, enfin, je le répète. Dans « Parasite », mais même... J'aime beaucoup la façon dont il passe du grotesque quelquefois à quelque chose d'un coup de hyper dérangeant, violent. On sent qu'ils ne se prennent pas au sérieux et ils osent vraiment tout, ce qu'on n'ose peut-être pas assez en France de sauter comme ça d'un genre à l'autre. Je lui dirais, s'il veut voyager dans un point de vue qu'il n'a jamais vu, à la fois spectaculaire et touchant, universel, celui d'une main, il faut aller voir mon film. Voilà. Merci. 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 Merci.